La permaculture se présente aujourd'hui comme un système innovant qui cherche sa place parmi les différents modèles agroécologiques. Elle est souvent considérée comme un procédé alternatif de production alimentaire écologique en ville ou à la campagne. Bien que la définition et les principes de la permaculture soient en constante évolution, il apparaît qu'elle n'est pas une énième façon de jardiner, mais bien une autre manière de concevoir et de penser le monde. Face à la crise écologique mondiale, la permaculture se positionne comme une possibilité de reconception tant de la structure urbaine que des systèmes agricoles existants sur des bases épistémologiques afin de susciter un changement philosophique et matériel global. La permaculture se définit donc comme un processus local à visée globale, toujours en mouvement. Évidemment que l'approche anthropologique est fondamentale dans ce projet. Plusieurs travaux de recherche ont été engagés ces dernières années, tant pour comprendre les implications sociétales de ce système que les motivations individuelles et collectives dans le processus de création d'une nouvelle manière d'habiter, de vivre et d'être, que pour étudier la viabilité technico-économique de ces projets d'un autre genre. Ceux-ci cherchent à dégager l'expression combinée de services écosystémiques et des déterminants agroécologiques de gestion du sol, des intrants et du paysage pour un système affranchi des énergies fossiles et des produits phyto-pharmaceutiques. Dans le secteur agricole, ils sont regroupés sous le vocable de micro-fermes biologiques sur petites surfaces. On rencontre sur l'échantillon étudié des micro-fermes individuelles, des collectifs d'agriculteurs, des associations, des bureaux d'études, de grandes entreprises, ainsi que des collectivités territoriales qui se sont saisies des principes de la permaculture pour créer des projets et des micro-fermes qui ont souvent une structure protéiforme. Elles ont vocation à être multifonctionnelles, assurant plusieurs objectifs, répondant à plusieurs enjeux et se caractérisent par la diversité de leur statut juridique. Elles ont introduit dans leur fonctionnement des dimensions qui viennent du monde de l'entreprise et du droit commercial pour assurer le bon fonctionnement des règles qui régissent la diversité des ateliers. Outre la production alimentaire, les activités peuvent toucher tant à l'écotourisme qu'à l'accueil à la ferme, la vente directe via différents circuits courts, que la transformation. Le volet formation par la transmission de savoirs et savoir-faire y occupe une place incontournable. Si la ferme du Bec-et-Loin, en Normandie, reste une référence et représente pour beaucoup le prototype idéal de la ferme permacole, la tendance actuellement est à l'apparition d'un large éventail de micro-fermes très différentes du prototype, eu égard aux objectifs que chaque porteur de projet se fixe, aux investissements consentis et au statut juridique choisi. Cette diversité montre néanmoins qu'elle partage des bases conceptuelles communes. De plus, les porteurs de projets permacoles partagent un profil qui les distingue de celui communément admis dans la sphère agricole. On observe que la plupart sont passés par une reconversion professionnelle après une plus ou moins longue expérience dans un autre secteur d'activité. Ce changement de métier est souvent expliqué par la recherche de sens, le besoin de se relier à la nature en la préservant et par l'envie de faire converger projets professionnels, personnels et familiales. La reprise des études pour obtenir le BPREA, brevet professionnel responsable d'entreprises agricoles, le suivi de formations pratiques à travers tout un réseau de micro-fermes d'inspiration permacole, font partie du parcours d'installation en tant qu'agriculteur. Ces projets partagent un ancrage territorial fort avec un réseau social très dense où la proximité et le partage sont mis en avant comme valeurs essentielles. Éduquer au territoire, éduquer au patrimoine. On observe que le lien homme-nature fait l'objet de nombreuses investigations, tant théoriques qu'expérimentales, pour comprendre le fonctionnement de l'agro-système dans lequel s'inscrivent ces micro-fermes et l'importance vitale qu'elles accordent à un sol vivant, une riche biodiversité à différents niveaux d'échelle spatiale et temporelle afin de tirer parti de chaque élément du système. Celui-ci doit fournir plus d'un service en assurant plusieurs fonctions, en créant des complémentarités afin d'assurer la pérennité du capital naturel et humain dans l'espace et dans le temps. Dans ces projets, les expérimentations et les innovations restent une préoccupation constante dans la conduite du système, dans son amélioration continue, tant du point de vue technique, par la mise en place de techniques respectueuses du vivant que par les échanges entre pairs avec une mutualisation des facteurs de production. Enfin, et ce n'est pas le moindre des aspects, la beauté se conjugue avec la présence d'une biomasse naturelle foisonnante. L'esthétique qui y est admise ne relève pas des canons de beauté de l'agriculture industrielle, ce qui peut quelquefois bousculer les représentations sur ce que peut être une belle parcelle de culture. D'un point de vue économique, ce modèle permacol prône la sobriété et la décroissance, autrement dit une frugalité réfléchie qui n'exclut pas le bien-vivre, mais le renforce sur d'autres critères que sur la seule rentabilité économique. Les porteurs de projets sont pour la plupart en reconversion professionnelle et qui viennent du coup d'horizons radicalement différents et qui ne sont pas issus de l'agriculture. Je suis issue de milieux de grandes entreprises. J'étais directeur associé avant d'une entreprise de conseil en stratégie de développement durable. En fait, je suis ingénieure paysagiste de formation. Donc avant, j'étais dessinateur industriel. Moi, j'ai fait quelques années en cuisine en fait. À travers l'esquisse de cette typologie, pour aider à la compréhension du paysage permacol français, allons voir de plus près ce que recèlent les pétales de la Marguerite et ce qu'elles peuvent nous apprendre à travers l'apport tant théorique que pratique des chercheurs et des praticiens qui se sont confrontés au paradigme permaculturel et à la réalité de sa mise en place. De nombreux projets, tant individuels que collectifs, essaient d'apporter des réponses locales pour faire face aux nombreuses crises que rencontre la société. Ils explorent de nouveaux cadres épistémologiques en invoquant le paradigme permacol. La permaculture, dans ses origines des années 70, ce qu'elle dit d'elle-même, c'est d'essayer de créer des systèmes agricoles, autoproducteurs et autorégénératifs, plutôt au service de l'homme. Après, ce que nous, on peut en dire du point de vue universitaire, c'est un mode de connaissance et d'action. Donc, ce n'est pas qu'une connaissance livresque ou qui se projette sur la nature, elle est d'emblée dans une action sur la nature. Et donc, dans cette logique de recherche d'un équilibre entre l'établissement humain et la nature, il y a une façon de penser cela qu'on appelle l'empreinte écologique. Mais nous, nous pouvons, dans nos projets, nous approcher, tenter même réussir à faire en sorte que l'empreinte écologique de nos projets soit égale à sa plus haute capacité. C'est comment est-ce que l'on fait en sorte que l'urbain et l'agriculture se mêlent, inventent finalement d'autres types d'espaces, apportent une qualité de vie à tout le monde. En fait, le rapport à la nature, le rapport aux éléments de la nature, comment la nature nourrit l'architecture et comment elle nourrit l'agriculture, sont des éléments qui font extrêmement lien aujourd'hui. Et ce travail-là, qui renvoie à une intelligence du rapport à la ressource que l'on trouve dans la permaculture, réellement nourrit notre façon de le faire. Ce qu'il faut vraiment repenser, c'est comment cette ville, qui est en fait totalement dépendante d'extériorité, peut retrouver de l'autonomie dans les intériorités. Je m'explique, la ville actuellement, elle ne sait pas se chauffer ni se refroidir par elle-même, elle ne sait pas s'alimenter par elle-même, elle n'évacue pas ses déchets sur elle-même, elle ne produit rien de matériel et elle a peut-être même une défaillance dans la production de ce qu'elle devrait produire prioritairement, c'est-à-dire du social et de la culture. Donc le programme de la permaculture à l'échelle urbaine, c'est bien de retrouver cette autonomie complète d'un mode de vie qui en plus, et d'abord ne doit pas détruire l'écosystème lointain et plutôt recréer un écosystème local qui soit viable et vivable sur le long terme et toujours sous la pression de réchauffement climatique. Et c'est peut-être ça une des grandes leçons de la liberté du paradigme constructiviste de la permaculture, c'est débloquer les imaginaires et penser autrement, toujours dans ce but, prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager ce qu'on produit. Ça veut dire aussi, une conséquence simple, c'est qu'on ne peut pas affecter l'intégralité du territoire que l'on maîtrise à la production et à l'exportation. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui servent finalement dans le système permacol qui servent à restaurer l'état énergétique du système ou à le maintenir en état. Considérer l'agroécosystème de façon globale, chercher à en accroître, on va dire, l'efficacité à la fois du système métabolique, c'est-à-dire le recyclage des éléments et l'accumulation d'énergie, et le système immunitaire, c'est-à-dire la capacité que les interactions entre composantes biologiques soient finalement favorables au projet de production. Ces trois dimensions-là sont finalement assez partagées avec tous les courants de l'agriculture alternative, une agriculture dans laquelle on cherche finalement, par le recyclage des matières, à être dans des systèmes permanents. Et l'ensemble de ces modèles alternatifs, ils partagent ça, une vision systémique, holiste. L'idée que l'objet d'attention, ce doivent être les interactions entre les composantes biologiques ou non biologiques, et que l'objectif d'aggradation, d'amélioration constante, doit être central. Et aujourd'hui, on est sur des enjeux qui amènent une intrication plus forte entre biodiversité et homme. C'est-à-dire l'homme n'est plus considéré que comme extérieur à la biodiversité. Il fait partie prenante de la biodiversité, et il dépend des autres organismes vivants qui sont autour de lui. Et on est sur des enjeux qui incluent, par exemple, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour passer à des approches de type permaculture, il faut réapprendre des choses qu'on a largement désapprises. C'est accepter le complexe, accepter l'incertitude, et de travailler avec. Si on veut aller vers de nouveaux systèmes, il faut leur donner leur chance, mais pour leur donner leur chance, il faut aussi être prêt à remettre en cause, ou en tout cas à compléter les règles du système existant, par de nouvelles règles qui autorisent une diversité de systèmes. Je suis impliquée dans un projet de recherche qui s'appelle Écopiste, et où en fait on s'intéresse aux endroits où on essaye de faire société autrement, aujourd'hui, dans le cadre de la transition écologique. Donc les endroits où on se dit, le monde ne va pas très bien, il faudrait qu'il change, et comment à ma propre échelle, et à l'échelle locale de ma dynamique sociale, je peux essayer de faire levier pour qu'il change, en commençant par me changer moi-même et mes proches. Voilà, donc un paysage alternatif très diversifié, bouillonnant, sur lequel il y a relativement peu de travaux scientifiques. Et donc on va travailler tous les aspects de la vie sociale, la manière dont on travaille, la manière dont on vit ensemble, la manière dont on gouverne, la manière dont les lieux communiquent les uns avec les autres, la manière dont ils font réseau, dont ils se maillent, avec en arrière-plan la question de l'impact social. Il y a une attente que la recherche scientifique, les outils de la recherche scientifique soient mobilisés, en fait, pour aider ces collectifs ou les personnes qui sont impliquées dans les lieux à réfléchir et à comprendre leur impact. Et l'idée c'était quand même, comment transmettre cette expérience d'une nouvelle forme de travail et de vie, positive, intégrée à la société. Voilà, et j'ai découvert, en gros, dans la grille de lecture de la permaculture, une capacité d'intellectualiser ce qu'on faisait ici, parce que pour transmettre, il faut mettre à comprendre un peu ce qu'on est en train de faire. Dans ce programme leader, il y a tout un volet sur éduquer au territoire, éduquer au patrimoine, faire en sorte que les enfants et les jeunes de ce pays qu'ils aient une conscience écologique, en gros. Voilà, et donc on est allé chercher des fonds, on a eu 40 000 euros du programme leader pour, pendant deux ans, donc, déployer toute cette expérience de la connexion à la nature et de cette recherche, donc, avec un laboratoire universitaire qui vient du Portugal, qui s'appelle le CERAP, donc avec des chercheurs qui, en gros, interrogeaient nos jeunes. L'objectif de notre projet, c'est de montrer que les choses sont possibles. Donc, à la source dorée, on fait plein de choses. Issue de la permaculture, on croit vraiment que c'est une des réponses, si ce n'est la réponse au problème actuel. Pour nous, la permaculture, c'est la création d'un écosystème résilient. L'avantage de le faire sur un lieu, sur un site, c'est qu'on est en contact avec la nature, et que là, on reprend contact avec le lieu d'où nous venons. Là, on se retrouve confronté à la réalité dans laquelle l'homme est né, sur une planète qui est un système fermé, et dans laquelle il est important de trouver son rôle, de façon à ce qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc, il y a une forme d'humilité, et ça nous ramène à... Mais finalement, ça marche comment, tout ça ? Pour comprendre le fonctionnement d'un écosystème permacole, un ensemble d'outils tant théoriques que pratiques sont mobilisés afin de déployer un nouvel imaginaire au profit de projets assurant l'ensemble des fonctions attendues pour produire dans un rayon immédiatement disponible. Le design, conception ou reconception des systèmes agricoles selon les terminologies, l'agroforesterie, la biodiversité, les économies d'énergie, font partie intégrante de cette réflexion globale. Pour arriver finalement à ces propriétés de résilience ou de durabilité, on va réfléchir de façon très spatialisée. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a un certain nombre de composantes qui sont en interaction à l'intérieur de cet ensemble que constitue l'agro-écosystème. L'objectif, ça va être finalement de s'appuyer sur les interactions entre ces composantes, qui sont d'interaction d'ordre écologique ou d'ordre utilitaire, dans un certain nombre de cas, pour avoir un système qui soit plus autonome du point de vue des matières. Et d'autre part, on va faire en sorte que le système immunitaire de cet espace soit en meilleur état possible. Il ne s'agit absolument pas d'éradiquer les problèmes ou de les éliminer, il s'agit juste de les contenir à un niveau qui les rend supportables. Cette dimension spatiale, elle est vraiment très importante. Et l'autre partie de la dimension spatiale, c'est ça. S'il y a des parties exportatrices et des parties en quelque sorte accumulatrices, il faut qu'il y ait une forme de juxtaposition qui permette le transfert sans effort d'une partie à l'autre. Et le transfert sans effort le plus simple, ça va être des pratiques très agroforestières. On a un macro-design qui tient compte de toutes les activités qu'il y a ici, cette diversité d'activités qui bénéficient et qui s'appuient sur la ferme, et le design de la ferme qui, elle, est un design qui répond à notre besoin de production et de transmission. Donc on fait de l'arboriculture, des plantes aromatiques et médicinales et du maraîchage. On a choisi de faire une ferme qui produisait pour un restaurant, notre restaurant. Donc on montre qu'on peut cultiver autrement, qu'on peut cuisiner et consommer autrement. On a aussi de l'hébergement. Tout ça basé sur notre lieu en permaculture. C'est-à-dire qu'on s'appuie toujours sur la nature. Du coup, ce jardin, il est sur une pente à 17%. Du coup, les systèmes de culture vont être en palier le long des courbes de niveau du jardin. On va tenter à chaque fois de les mettre en quinconce pour penser à chaque fois les écoulements des eaux. Écoulement et infiltration des eaux pluviales. On va aussi travailler dans les forêts jardins avec des petites baissières. Les choses finalement en paysage qu'on aborde en premier sur un plan sont les accès et l'eau. Et en fait, là, on y est aussi. Ici, on a le parti pris de border nos chemins de petits fruits qui rendent la balade très intéressante et qui nous facilitent la récolte aussi parce qu'on est le long des chemins. Après, sinon, on va créer chaque petit jardin comme un jardin en lui-même et comment tout va s'articuler autour et en essayant au maximum de rendre nos travails ergonomiques. Quand on écoute les gens qui travaillent en permaculture, ils utilisent les notions de redondance fonctionnelle et de complémentarité fonctionnelle. Et ils expliquent que typiquement pour eux, ils vont utiliser plusieurs entités pour servir une fonction. Et l'idéal pour eux, c'est qu'une entité serve à plusieurs fonctions également. Et on peut faire un parallèle avec l'écologie puisqu'en écologie, on a cette même notion de redondance fonctionnelle où on a une suffisante diversité d'espèces qui remplissent cette fonction-là va être un écosystème plus résilient, plus résistant aussi au stress, plus résilient après stress. Mais ça s'applique aussi à d'autres entités qui ne sont pas que biologiques. Et en fait, on rejoint là aussi une notion qui existe en écologie qui est celle d'assurance, la notion d'assurance écologique. L'intérêt de l'association, ce n'est pas seulement d'occuper l'espace, mais aussi apporter une symbiose entre les différents légumes. Par exemple, le haricot va pouvoir nourrir légèrement la tomate aussi en libérant de l'azote au fur et à mesure de sa croissance. En dessous, on a le céleri. Le céleri a une odeur particulière qui va aussi déranger des potentiels ravageurs. C'est cette symbiose-là qui est importante aussi quand on fait de l'association de culture. Donc toujours plusieurs fonctions dans les éléments qu'on met en place. Alors, quand on analyse en permaculture, les choix qu'on fait en termes de biodiversité, on s'aperçoit que les choix, ils sont pilotés par des choix en termes de services écosystémiques. Alors, dans les designs de permaculture, on va devoir apporter une importance toute particulière à la taille, certes, des parcelles, à leur nature. Et on va raisonner énormément sur les lignes de partage et de frontières, les écotones, à toute échelle. Un premier écotone, ça va être entre une espèce et une autre. Puis après, si on regarde un peu plus large, on va avoir les bosquets forestiers qui vont abriter une biodiversité qui va agir sur la zone de maraîchage. Et après, si on dézoome encore, on va arriver à l'échelle paysagère. Et là aussi, les écotones vont être extrêmement importants. Donc, en fait, c'est à toutes ces échelles d'espace qu'on va devoir raisonner la biodiversité et pas que la diversité, mais aussi l'organisation spatiale de cette diversité. C'est sans doute un des éléments clés du design en permaculture. Les services écosystémiques sont ancrés dans le paysage, ils sont ancrés dans le sol. Vous regardez un paysage, vous regardez un territoire, il y a une topographie, il y a des différences de sol, de fertilité, de profondeur. Il y a des zones qui sont plus humides, d'autres qui sont plus sèches. C'est des éléments qui sont aujourd'hui essentiels pour la pérennité des fermes. Cette question des intrants, vous pouvez l'intégrer dans le design de votre ferme par le paysage et par des biais multiples et qui sont extrêmement contextualisés. C'est-à-dire, vous pouvez produire de la biomasse et la restituer à votre maraîchage. Donc, ces services écosystémiques, il faut les intégrer dans les marges. Et les marges, c'est tout ce qu'il y a autour de votre ferme. En fait, je veux savoir qu'ici, il n'y avait que de l'herbe. Donc, c'était il y a deux ans et demi. Et on a commencé à installer les jardins. Donc, c'est vrai qu'on passe d'une zone, alors pas de monoculture, parce que ce serait faux, mais quasiment, à une zone hyper diversifiée. Donc, sur les 3500 m2 cultivés, on a des zones assez marquées. Et ensuite, dans l'espace de culture, je vais y insérer aussi des petits endroits pour y mettre effectivement des fleurs, mélifères, comestibles. Ça, j'y tiens aussi. C'est de pouvoir avoir un peu les deux fonctions en même temps. Même les trois, parce qu'il y a la beauté, il y a le côté nourricier, et puis l'utilité, justement, d'avoir des insectes pollinisateurs sur le lieu. Voilà, c'est comme ça que je gère aussi la biodiversité. Donc, pas essayer de tout avoir clean, hyper clean, pour justement laisser respirer aussi un peu le lieu. C'est pas facile à maîtriser, parce que ça demande quand même, parfois, de se résigner à dire, bon, là, j'ai des belles fleurs, mais je suis obligé de l'enlever parce que j'ai besoin de cultiver quand même, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, comme on dit, c'est ça qui me fait vivre. Donc, voilà, c'est toujours des petits compromis comme ça que j'essaye de mener. Dans la ferme des Clos, on avait 90 hectares de prairies. On arrive, nous, avec une idée de polyculture. Donc, on va diversifier les cultures, on va apporter une diversité d'élevage animal et de culture végétale. Et donc, il va falloir ancrer ces différents ateliers dans le sol. Donc, très vite, il y a eu des réflexions sur qu'est-ce qu'on met où. Dans la réflexion générale, on a, bien sûr, un cœur. On a des bâtiments à la ferme dans lesquels les personnes habitent, dans lesquels nous avons notre maison commune. On a un hangar qui est près de ce cœur qui est notre lieu technique. À partir de ce cœur, on installe les différentes activités, un peu dans cette logique concentrique, les différents ateliers selon leur fréquence d'usage. On est toujours dans la structuration d'un espace. Et finalement, quand on fait de la permaculture, on va chercher à prendre chaque entité les agencer conformément à notre lieu précis, du coup, dans l'analyse de ce lieu. Et c'est exactement le même travail, finalement. qu'on ait un petit espace, un grand, un jardin, une ville. On est dans la recherche d'interrelations entre les éléments, de connexion entre des espaces, de traitement des lisières, des limites. Et finalement, que ce soit de la permaculture, de l'aménagement, quel qu'il soit, le travail est le même. Le vocabulaire est le même. Voilà, donc ici, on a les pannes sèches du printemps dernier avec les graines dessus. Et dessous, on a les plantules de cette saison qui viennent de démarrer. Ça, c'est du gaillet-gratteron en début de croissance. À l'ère de l'Internet, les techniques voyagent et s'échangent pour être adaptées à des contextes pédoclimatiques différents. La performance agronomique des systèmes inspirés de la permaculture s'appuie sur l'interaction positive qui s'établit entre espèces complantées sur un même espace. Pour y arriver, des techniques sont mises en place associant des savoirs anciens et nouveaux, issus d'expérimentations à travers le monde. Les aliments produits sont donc issus d'une compréhension du rôle productif de la biodiversité, depuis le gène jusqu'au paysage. Ces systèmes, aussi petits soient-ils, répondent à une pensée systémique en corrélation avec l'hypothèse biomimétique de la permaculture. Avec les hypothèses de base de la bio et les lois de l'écologie scientifique qui disent qu'un système riche et diversifié est plus stable qu'un système pauvre et affaibli pour la raison que les espèces animales se régulent entre elles, les espèces microbiennes se régulent entre elles et il y a des interactions aussi entre animaux et microbes qui font qu'il n'y a pas ou beaucoup moins de pullulations potentiellement néfastes dans des systèmes riches diversifiés et pas trop perturbés. On parle beaucoup de jeux gagnants-gagnants entre les organismes et c'est vrai que ça existe. Il faut également accepter le fait que de temps en temps ce n'est pas gagnant-gagnant. C'est un jeu d'équilibre parce que des fois je suis débordé, il faut le dire aussi ce qui est. Du coup, il y a des choses que je n'ai pas le temps de nettoyer. Bon, ça peut être problématique si je dois mettre une culture en place et ça peut ne pas l'être si je veux laisser la biodiversité s'exprimer. Les plantes ont des capacités qu'on sous-estime souvent d'influencer leur milieu et notamment au niveau du sol. Une fois qu'on a compris ça, c'est vrai pour le cycle de l'azote, c'est vrai pour, par exemple, bloquer certains pathogènes, etc. Les pathogènes raffolent une chose quand ils arrivent sur une plante et qu'ils infectent, c'est que juste à côté, ils vont pouvoir se disséminer vers la même plante, voire le même génotype. Et dans ce cas-là, très rapidement, vous avez une flambée de la maladie. Si vous alternez, vous mélangez les espèces, vous allez freiner considérablement l'extension de la maladie. Donc, ce sont autant d'aspects qui expliquent pourquoi il est intéressant de mettre en œuvre une diversité biologique. Depuis le début, je cultive à peu près 50 espèces de légumes différents et je pense que je suis pas loin de 200 variétés de légumes et de moines de fleurs au final cultivées sur l'ensemble de l'année. Donc, sur les planches, effectivement, on va avoir aussi différentes variétés. Sur les tomates, là, tout est mélangé. Donc, j'ai mélangé vraiment toutes les variétés de tomates aux mêmes endroits. Ça permet aussi, quand je vais constituer mes paniers, je vais prendre ma caisse et je vais prendre toutes les tomates qui sont mûres. Et ça va faire une caisse très jolie. Et quand on va distribuer ça avec les amapiens, on aura un petit peu tout type de tomates. Ce sera un peu aléatoire, mais en même temps, c'est ce qui fait la surprise et un peu le peps justement d'un panier qui est très coloré et voilà, avec des goûts et des textures différentes. Ça, c'est vraiment important. Disons, moi, je suis assez intéressé par le potentiel du semi-direct des arbres, c'est-à-dire des arbres non greffés. Tout ce qui peut se faire, à mon avis, sans greffer, c'est autant de prix. Autant de prix, autant de facilité, de spontanéité. Moi, je suis motivé par voir ce qui se passe dans le jardin quand on le laisse tourner un peu en roue libre et donc, par rapport au fouetier, ça m'intéresse. On a un planning rigoureux du jardin qui correspond au remplissage des paniers. C'est-à-dire, on sait que c'est 220 pieds de tomates. Cette année, on en a 30 de plus parce qu'on a eu peur au démarrage que la courte lière fasse des dégâts. On a 600 mètres carrés de pommes de terre. On a 500 mètres linéaires de carottes. On a pour chaque légume une quantité ou une surface affectée qui est stable et qu'on a mis au point au fil des années en fonction des besoins de nos adhérents. On a vraiment 1 000 mètres carrés de maraîchage qu'on prend toutes les planches de culture ensemble. On essaie déjà d'avoir une logique nous sur nos espaces. Les variétés qui ont besoin de plus de soins, on se les rapproche de nous pour vraiment les avoir sous les yeux. La pépinière est juste à côté de notre local technique par exemple. Ensuite, les cultures plus longues, on a tendance à les éloigner encore plus. Et dès qu'on le peut, surtout dans les zones de biodiversité, on vient mettre beaucoup de... Donc déjà, tout ce qui est une prairie fleurie pour les insectes mais aussi nous, des légumes. On essaie de faire un petit peu nos graines mais plus dans les espaces de biodiversité, c'est-à-dire que ça monte en graines, on les laisse se répandre et on est un peu autonome comme ça aussi sur nos fleurs comestibles. Et ensuite, on fait pas mal d'associations aussi. Déjà pour gagner un petit peu de place, pour couvrir le sol aussi et éviter que les planches ne se lessivent trop vite. Au très global, on dépasse la cinquantaine, soixantaine de variétés. Mais par exemple, pour chaque type de légume, on essaie d'avoir au moins trois à huit variétés différentes sur l'année. Et les adhérents peuvent aussi bénéficier de toute une variété qu'ils n'arriveraient pas à trouver forcément dans le commerce à Paris, en tout cas dans les supérettes les plus classiques. On a ici sept petits jardins au sein du jardin qui nous permettent d'assurer des rotations pour pallier à tout ce qui est engrais, pesticides, ce qu'on ne traite absolument pas ici. Chaque jardin maraîcher va être constitué de toutes les familles de légumes mais à la planche. Et en plus de ces jardins-là, on va avoir six autres petits jardins qui, eux, sont des parcs à fraises. En fait, comme c'est des parcs sur trois ans, on va avoir des cultures légumières aussi qui vont venir assurer les rotations des fraises qui, elles, se fait sur dix ans. Le mouvement de ces installations alternatives coïncide avec une demande générale de la société pour la qualité alimentaire. C'est avec l'aide du modèle comptable CARE, comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement, que l'on peut mieux comprendre l'économie de ces fermes. La permaculture inscrit le système dans une durabilité de long terme. Au-delà du capital financier, elle en appelle à une économie politique capable d'évaluer, au-delà d'une qualité brute de production estimée de façon monétaire, une dimension qualitative en termes de construction sociale et de préservation des ressources naturelles. Les choix faits par ces agriculteurs posent la question de savoir si, finalement, ils ne représentent pas une catégorie nouvelle d'agents économiques qui poursuivent d'autres buts que des objectifs traductibles uniquement par des quantités de monnaie. La permaculture, c'est une façon de vivre pour soi-même et une façon de vivre en société. Et que le permaculteur construit quelque part des biens communs qui sont partagés avec d'autres et que c'est cette construction de biens communs qui va permettre l'extension des modèles en rupture par rapport aux modèles dominants. Il est clair que si on devait faire un compte de résultats en respectant les principes de permaculture, on devrait considérer non seulement le capital financier qu'on va considérer classiquement dans les approches comptables mais également le capital naturel et le capital social. Pour moi, on ne peut pas analyser la permaculture avec les mêmes clés comptables, avec les mêmes clés économiques que les modèles agronomiques classiques. Ceci dit, il est clair que l'une des questions fondamentales qui va être posée aux gens qui se lancent là-dedans, c'est est-ce qu'ils vont retirer le minimum de revenus monétaires qui leur permet de survivre, voire mieux, plus s'y affiniter. Selon la nature du projet Permacol, le lieu où il s'inscrit, son âge et sa maturité, la diversité des ateliers, les circuits de commercialisation choisis, selon les investissements, les expériences menées, les surfaces concernées et le temps mis pour construire un écosystème favorable à la production, l'équilibre économique ne se traduit pas de la même manière d'une ferme à l'autre. Aujourd'hui, la ferme n'est pas rentable, donc on est encore dans l'investissement et une expérience de 5 ans, c'est reste jeune. Donc la ferme a pour objectif de faire 50% de production de transformation et 50% de transmission, enseignement et témoignage. Alors pourquoi ce choix-là ? Parce qu'on voulait se laisser le temps d'expérimenter. On ne voulait pas être obsédés par la rentabilité court terme et on voulait pouvoir avoir le temps de bien maîtriser ce que nous faisions. Ce pan intellectuel, entre guillemets, ce pan d'enseignement est quelque chose qui devrait nous permettre de vivre correctement de la ferme. La ferme, comme c'est un petit labo, on se dit que c'est quelque chose qu'on peut valoriser. Donc on a une boutique ici à l'hôtel-restaurant on vend en direct mais on vend aussi chez des petits épiciers. Pour nous, c'était très important d'être en lien avec un réseau d'entrepreneurs qui étaient dans la même voie que nous. Donc on travaille quand même avec un maraîcher parce qu'on n'a pas vocation à forcément tout cultiver et à tout moment. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est faible, on est dans les 20 000 euros. Notre objectif, c'est un minima de doubler. C'est toute la problématique de la permaculture. C'est qu'il nous faut du temps pour mettre en place un écosystème qui soit viable, qui trouve son équilibre et en même temps, pendant ce temps-là, il faut vivre. Oui, donc en 5 ans et demi d'activité comme maraîcher, je me suis installé trois fois. Donc ça ne laisse pas le temps vraiment au système de se mettre en place. L'écosystème, il a besoin de temps pour se rééquilibrer. Et ça, c'est très difficile. Et ça a un impact forcément sur la production, c'est un impact sur l'énergie qu'on met. C'est quelque chose d'assez difficile. Aujourd'hui, je nourris 67 familles. Donc ça correspond à 43 parts de récolte. Une part de récolte, c'est les besoins pour une famille de deux adultes, deux enfants. Donc c'est réparti, soit la famille prend une part complète, soit une demi-part. Ma part complète vaut 18 euros la semaine. Donc c'est quasiment 800 euros pour l'année. Et du coup, la demi-part, c'est 9 euros. qui va quasiment 400 euros à l'année. Je distribue sur 44 semaines dans l'année. Donc aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires qui fait quasiment 40 000 euros avec la vente de légumes. En charge, je suis à peu près à 18 000 euros. Donc j'ai assez peu de charge parce que je ne suis pas mécanisé. les frais de structure sont relativement légers. Donc aujourd'hui, je peux me verser 1 400 euros par mois. Ce qui est très confortable. C'est très rare d'avoir un... Enfin, en tout cas, à mon stade d'installation. Mais d'un autre côté, je fais quand même beaucoup d'heures. J'ai calculé, je suis à peu près entre 45 et 50 heures par semaine en moyenne sur l'année. Et donc, si je remets ça au SMIC, mon salaire et le nombre d'heures de travail, en fait, je suis légèrement en dessous du SMIC. Donc quelque part, je ne suis peut-être pas assez payé par rapport au travail que je fais. On a aujourd'hui un chiffre d'affaires d'à peu près 20 000 euros par le contrat MAP, c'est-à-dire 25 paniers de 26 euros pendant 30 semaines et 5 ou 6 000 euros un peu plus fluctuants de vente au contrat de sorte qu'on arrive à un total de vente de 25 000 à peu près. On ajoute à ça les 3 500 euros de crédit d'impôt étant donné qu'on a le label bio et donc ça nous fait un chiffre d'à peu près 28 000. Et après, avec autant, 3 000 ou 4 000 euros de plus, on couvre toutes les charges de la ferme sachant qu'on n'est plus depuis longtemps en phase d'investissement. Voilà, donc il nous reste à peu près 20 000 euros de revenus nets. Quand on renvoie ça à l'heure de travail, on est autour de 8 euros nets de revenus de l'heure de travail. Quand on fait le compte de ce qu'on vend à travers le contrat et quand on y ajoute les quantités qu'on vend au contrat, on arrive à 12 tonnes. Donc 12 tonnes sur 4 000 m2 pour 3 000 heures de travail. Ça fait 3 kg de légumes par m2 et 4 kg de légumes vendus à l'heure de travail. Voilà, c'est des repères. C'est des repères qu'on voit rarement dans la littérature mais qui pour nous sont fondamentaux et permettent de nous comparer et de faire des analyses comparées avec les collègues. J'ai fait une petite enquête l'hiver dernier. On a des niveaux de revenus à l'heure de travail qui oscillent entre 5 et 15 euros voire au-delà même et des niveaux d'investissement qui oscillent entre 10 et 50 000 euros. Donc pour moi, la question de la viabilité sur le papier elle est comparable à la viabilité du système mécanisé où on produit davantage à l'heure de travail mais où on a un niveau de charge qui fait qu'on ne gagne pas plus à l'heure de travail et où le niveau des risques est nettement plus conséquent parce qu'il y a très souvent de l'empreuve bancaire et il y a de toute façon un engagement financier beaucoup plus lourd que dans notre système anoukoua. La petite surface permet de maximiser l'efficacité d'un modèle où le travail manuel occupe une place importante. En même temps, les charges foncières vont être très faibles et donc entre charges foncières faibles et charges de mécanisation faibles, on est là dans l'un des éléments de la construction du caractère vertueux de la comptabilité de ces fermes. La troisième condition c'est quand même la maîtrise technique de l'acte productif. Donc, questions agronomiques assez classiques on pourrait dire sauf qu'elles ne mobilisent pas les mêmes instruments puisque les instruments du bon maraîcher vont être les interactions biologiques à l'intérieur de l'agroécosystème. Et donc, la troisième dimension de succès c'est la dimension écologique. Donc ça, voilà, c'est ces trois intelligences. Une intelligence socio-économique, une intelligence financière, une intelligence écologique et c'est leur association qui fait que ça tourne. D'un point de vue économique, pour exercer la diversité des activités qu'abritent ces fermes, certaines se dotent de statuts juridiques protéiformes inspirés du design permacol et de l'effet lisière ouvrant à des montages qui permettent un fonctionnement plus solidaire et plus résilient. Alors la permaculture est une source d'inspiration en fait pour toutes les organisations humaines. On est aujourd'hui cinq entreprises individuelles qui sont fondatrices. On a quatre exploitants qui arrivent là, donc qui devraient s'installer courant de l'année 2020. Vous imaginez toutes les lisières qu'il y a. Il y a énormément de richesses à se rencontrer mutuellement, à rencontrer que ce soit au niveau des complémentarités des productions ou que ce soit simplement humainement. On peut imaginer de mettre en commun du matériel, on peut imaginer de mettre en commun de la main d'oeuvre, on peut imaginer de mettre en commun de l'image, on peut imaginer avec le site internet, on peut imaginer de mettre en commun une boutique dans laquelle on va chacun vendre nos produits. Bref, on peut porter tout ce qui est collectif va être porté par cette SAS. Les liens juridiques qu'il y a entre les entreprises individuelles et la SAS se relèvent du droit commercial puisqu'on se fait des factures mutuellement. Donc la SAS c'est une forme de société commerciale, les entreprises individuelles ont une forme agricole. En fait, c'est la manière la plus simple d'exercer le métier d'agriculteur. Et puis, il y a également la résilience de l'ensemble. Le fait d'avoir créé une nébuleuse de structures juridiques fait que si l'une d'entre elles tombe, ça ne remet pas en question l'équilibre de l'ensemble. Et ça aussi, c'est du design permacol. Donc, on a créé quelque chose qui est un peu laboratoire, si on peut dire, parce que ce n'est pas un montage classique dans l'agriculture. Mais l'idée, là, c'est d'être réunis ensemble dans une structure, mais par contre, d'être tous autonomes dans nos structures individuelles. Et ça, c'est de l'autonomie dans le collectif. Nous, donc, l'association Le Mat, qui avait été créée en 1976 pour porter les chantiers, nous, en fait, on porte l'accueil, l'éducation et puis tout le développement territorial. Et puis, la ferme s'est constituée en société civile agricole parce qu'on voulait que ça reste un projet collectif. La ferme est un bien commun du hameau et les gens qui y travaillent développent leurs projets dans ce bien commun. Donc, petit à petit, en fait, on s'est retrouvé avec quatre structures associatives, une société civile agricole, 18 salariés à temps plein et on frôle les 800 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on est devenu une PME. C'est vrai que la ferme amène une partie des ressources alimentaires du centre d'accueil mais il n'y suffit pas que c'était plus intéressant de se connecter avec une dizaine de fermes autour de nous qui pouvaient fournir donc à travers le village des producteurs ou à travers des boutiques paysannes qui pouvaient fournir toute l'année. Finalement, c'est beaucoup plus résilient aussi, beaucoup plus résistant, beaucoup plus robuste comme système que de vouloir rester un peu dans l'entre-soi. Il faut adapter les modèles juridiques au mouvement sociétal auquel on assiste. C'est-à-dire que le choix professionnel de certains des jeunes aujourd'hui, ce n'est plus forcément de dire « je finirai paysan, je céderai mon exploitation à mon fils, qui reprendra, qui lui-même le cédera à son fils, ce n'est plus ça. » Aujourd'hui, déjà, ce qu'on voit, c'est des personnes qui font le choix de devenir agriculteurs après une première expérience professionnelle, c'est-à-dire à 30, 40 ans, donc qui, nécessairement, ont peut-être la volonté soit d'aller jusqu'au terme, jusqu'à leur retraite, soit de faire une expérience de quelques années. Et là, ça nécessite d'adapter des outils juridiques pour répondre au mieux à leurs attentats. Il ne faut pas se brider dans les projets et que l'agriculture, aujourd'hui, c'est une richesse. Il y a de très belles aventures humaines de partage que je n'ai pas vues dans d'autres milieux. L'innovation dans les projets qui s'inspirent de la permaculture revêt plusieurs facettes selon les expérimentations qui sont menées et touche à plusieurs domaines. Souvent, écologie, agronomie, architecture, bioclimatique, design, conception se conjuguent sur des projets qui prennent la forme de mini-laboratoires et testent de nouvelles manières de concevoir l'espace agricole et de nouvelles techniques pour produire sans intrants pour tendre vers des systèmes en boucle et autonomes. La vision de cet aménagement du territoire dont on a hérité de deux siècles depuis l'arrivée de l'école des Ponses-des-Chaussées est une pensée du territoire qui était regardée à partir des voies, à partir des déplacements. Comme la machine est performante, on peut séparer les gens, on peut séparer les fonctions, on peut mettre les logements d'un côté, le travail de l'autre, l'agriculture au diable au verre, l'industrie par ailleurs et voilà. On sait bien que ce schéma est aujourd'hui arrivé à sa fin. On ne croit qu'à la relation de l'homme et de la nature pour réenchanter cet être au monde des gens, pour reconstruire le lien absolument indispensable entre l'établissement humain et la nature. Et on ne peut pas le faire en plus sans intégrer l'accès à l'alimentation qui est un des points importants d'emprunt écologique. Et l'accès à l'alimentation, ça passe par une présence à l'agriculture. Pour essayer de changer les choses, on peut commencer petitement dans la construction d'exemples architecturaux. C'est une école avec une toiture terrasse cultivable et finalement nourricière à l'échelle de plusieurs paniers et d'une autonomie alimentaire qui est d'abord éducative mais qui est aussi un point de résilience pour le futur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est traiter la ville comme les bâtiments par le génie végétal et dans une expérience bioclimatique. On pourrait parler des lombris-composteurs qu'on a mis en place sur une toiture terrasse mais si c'est très intéressant comme la récupération d'eau pluviale à des fins pédagogiques, on va donner encore juste des astuces, on va donner des modèles alors que la permaculture c'est tout le contraire. C'est une imagination en mouvement qui s'adapte à des contextes particuliers et qui doit et c'est peut-être là sa dernière étape à franchir, se généraliser au niveau d'une citoyenneté plus grande au lieu de se limiter à des actes individuels ou de petites communautés. On s'est retrouvé autour d'un projet sur les toits de l'école Agro-ParisTech où on avait envie d'imiter les écosystèmes. Souvent le biomimétisme, on essaye d'imiter des fonctions d'un animal ou d'une plante. Là, on voulait imiter vraiment un écosystème et essayer de voir dans quelle mesure un bâtiment pouvait ressembler à un écosystème. On s'était dit que sur un bâtiment, on pouvait imaginer que tous les déchets de la ville, notamment tout ce qui est compost de déchets ménagers, cartons, mars de café, même bois d'élagage, pouvaient resservir directement sur les toits des bâtiments à faire ce qu'on appelle un système de lasagne. Du coup, c'est recréer des sols fonctionnels, un écosystème sol et après pouvoir avoir une agroécologie qui s'y développe, c'est-à-dire du coup aussi faire des associations végétales productives sur la surface de ces substrats. Du coup, on fait la conception des projets, la création, c'est-à-dire la réalisation du projet et ensuite, sur beaucoup de ces projets, on exploite aussi derrière. Donc, il y a des modèles sur lesquelles on exploite directement pour un client. On est sous forme un petit peu de prestataire de service où du coup, on a un contrat d'entretien pour produire pour l'hôtel ou pour le restaurant. Et puis, il y a des projets un petit peu particuliers comme celui qui est ici où là, on est vraiment en autonomie, en exploitation et où on doit faire notre affaire de la production qu'on fait pour la vendre dans le circuit court urbain et donc essayer de trouver un modèle économique avec ces nouveaux types de projets de jardin permacol sur les toits. Oh, c'est bon. C'est marquement. J'ai créé une entreprise, une SASU, une société par action simplifiée unipersonnelle pour créer CLAP, donc une entreprise spécialisée dans l'agriculture et l'écologie urbaine avec comme projet de créer une première ferme urbaine. Ça a été un peu un parcours du combattant, c'était compliqué. Mais dans ce cadre-là, j'ai contacté Nature & Découverte qui était prêt à m'aider dans mon projet et qui a financé tout le projet. Et en contrepartie, il y a dans le business plan du projet un loyer à payer à Nature & Découverte. Je suis rémunéré aussi pour la mission que je fais. Je ne suis pas salarié de Nature & Découverte, je suis à mon compte. Et donc, j'ai trois ans pour trouver le modèle économique. Donc, il y a eu la première séquence qui était conception, assistance à maîtrise d'ouvrage qui s'est terminée grosso modo en mars, même si en même temps, j'avais quand même ma casquette de jardinier et maraîcher parce que j'ai fait quand même deux saisons. Et puis maintenant, j'enfile ma casquette un peu de, on va dire, business developer, c'est-à-dire que je garde ma casquette de jardinier et maraîcher, mais il faut que je développe l'activité. Donc, il faut que je vende mes offres de séminaires, d'ateliers pédagogiques, de formations, etc. Et c'est la condition pour que je trouve la viabilité économique du projet. La création de projets s'inspirant de la permaculture peut suivre deux trajectoires différentes. Soit partir d'une page blanche. Le projet est créé de toute pièce en intégrant d'emblée à la conception les principes fondateurs d'une approche système et en s'appuyant sur les potentialités du biotope existant en essayant de l'améliorer pour qu'il soit favorable à la production. Soit partir d'un projet existant qu'on essaie d'améliorer pas à pas en y introduisant de nouvelles modalités techniques et une reconfiguration spatiale suivant une trajectoire d'amélioration continue. Nous sommes ici devant le verger circulaire que l'on appelle le projet Z. ce verger a été planté il y a un an. A l'origine de cette plantation, ça a été une réflexion pour construire un verger nouveau sans pesticides. Pourquoi la forme circulaire ? Parce qu'en fait, c'est celle qui représente la surface de contact la plus réduite avec l'extérieur par rapport à la surface. Le dispositif ici représente neuf rangs du verger avec à l'extérieur une haie de ogé qui va faire barrière. A l'intérieur, en bleu, une haie de pommiers avec deux variétés qui vont être des plantes pièges pour empêcher les parasites de se répandre dans le verger. Ensuite, on arrive sur la rangée 7 qui est une haie basse de multifruits et également quelques espèces ornementales mais très peu. Ensuite, on rentre à l'intérieur et on arrive sur la zone de production 50% de pommiers comme je disais donc tout ce qui est en verre est du pommier et le reste jaune et violet sont pêchés et abricotiers. Donc, le dispositif est coupé en tiers par des chemins et ces tiers sont également divisés en deux ce qui permet d'obtenir une spirale puisqu'à chaque fois qu'on arrive sur un demi-tierre on rentre à l'intérieur pour aller jusqu'au centre du cercle. En fait, quand on boucle le cercle complet on arrive sur la rangée 1. Voilà. Donc, chaque rangée de pommiers est séparée soit par des abricotiers soit par des pêchers qui eux ont le même dispositif et suivent la même logique de spirale. Donc, c'est vrai qu'on cherche des systèmes qui soient en équilibre mais pour atteindre ces équilibres qui soient agronomiquement intéressants il faut concilier à la fois toutes les connaissances qui sont développées par nos collègues écologues sur les interactions entre plantes dans des milieux naturels mais également et ça c'est vraiment extrêmement important évidemment sur le plan agronomique le fait qu'on cherche au final une production ici une production de pommes. Donc, ce qu'on veut c'est orienter en fait toutes ces interactions tous ces équilibres alors quand on parle d'environnement ce sur quoi on travaille c'est l'environnement dans notre parcelle d'étude elle-même là j'ai parlé en gros des trois composantes qui sont ici on a le noyer on a le pommier on a une herbe assez légumineuse entre les rangs et puis il y a tout l'environnement autour en fait de notre parcelle et c'est cet environnement là que nous cherchons à optimiser justement pour mettre autour de notre parcelle bien des plantes qui puissent attirer des bioagresseurs qui puissent attirer des auxiliaires ce qu'on appelle des auxiliaires des cultures ou des ennemis naturels de manière à faire à constituer à concevoir à reconcevoir tout un système un agro-écosystème on pourrait l'appeler qui soit le plus autonome possible mais qui fournisse production et c'est là que la dimension agronomique est extrêmement importante à étudier et c'est pour cela que nous développons vraiment des travaux en collaboration avec des écologues pour mieux connaître les mécanismes que nous utilisons finalement sans trop le savoir mieux les connaître et mieux les utiliser on entend parfois pour qualifier la permaculture certaines personnes parler de retour en arrière en fait la permaculture aujourd'hui c'est pas ça la permaculture c'est au contraire utiliser toutes les connaissances toutes les capacités techniques et technologiques que nous avons aujourd'hui ou en tout cas sélectionner là-dedans celles que l'on veut utiliser pour mettre en oeuvre effectivement des systèmes de culture qui sont diversifiés comme l'étaient peut-être plus les systèmes d'avant mais ce n'est pas un retour en arrière c'est en fait je dirais un nouvel high-tech pour l'agriculture ça veut dire qu'on va vers encore plus de technicité mais pas de la même nature la technicité dont on parle là ça va être des connaissances extrêmement pointues sur le fonctionnement des systèmes naturels le fonctionnement des interactions sol-plante des interactions plant-plante et des interactions insect-plante par exemple aller très très loin dans cette compréhension là et y compris dans la manipulation de ces interactions donc il y a des parallèles effectivement avec des systèmes qui existent existaient il y a longtemps donc cette vision pour obtenir des systèmes peut-être plus performants et en tout cas plus résilients plus résistants c'est pas qu'une vue de l'esprit c'est absolument pas ça d'une part historiquement empiriquement l'homme ça fait quand même très longtemps qu'il a expérimenté ça et qu'il connaît les sorties positives de ce genre d'approche et scientifiquement au XXe siècle depuis le XXe siècle il y a eu énormément de travaux qui ont été menés là-dessus les enjeux de la permaculture d'aujourd'hui et de demain c'est de dépasser le seul empirisme et donc il y a des besoins de recherche il y a des besoins de support technique je peux me tromper mais je vois une grosse différence en termes de besoins techniques entre la permaculture et l'agriculture intensive la permaculture est face à des situations locales des spécificités locales beaucoup plus forte que l'agriculture classique il faudrait à la fois renforcer le soutien en termes d'instituts techniques mais repenser le type de soutien technique quel type de soutien pour des structures qui sont ancrées très fortement dans un territoire local en termes humains en termes pédoclimatiques etc et qui ne s'affranchissent pas des aspects biologiques qui ne s'affranchissent pas du tout de la fertilité naturelle des sols etc alors un moyen de faire en sorte qu'il y ait un support de la recherche et un support technologique qui se fasse mieux on pourrait exploiter un petit peu la notion de laboratoire vivant living live en anglais chercheurs et techniciens vous devez investir l'espace agricole ici par exemple l'espace de permaculture et travailler avec les acteurs locaux dans ce qui devient un laboratoire vivant pour expérimenter de nouvelles solutions qui fonctionnent en permaculture si on reprend la permaculture comme étant la base du mode de pensée il est évident qu'on va écarter l'urbanisme comme étant la base de la construction de nos espaces en cela on va penser le génie végétal comme étant premier dans la constitution de nos écosystèmes donc l'idée c'est de reprendre des connaissances anciennes de les mixer avec des connaissances nouvelles notamment sur le végétal et pour faire en sorte qu'on revisite des savoirs et des institutions spatiales ancestrales à l'aune de nos connaissances scientifiques pour créer des cycles vertueux comment l'architecture comment l'urbanisme peut se nourrir du vent de l'air et de la lumière ça c'est un des grands enjeux écologiques d'aujourd'hui et donc tout notre travail est de cet ordre là de faire en sorte aussi que cette incroyable présence d'un espace ouvert cultivé aide à la qualité de vie de tous les gens qui sont tout autour puisque mon atelier défend une approche que l'on appelle frugale en utilisant le plus possible ce que la nature nous donne puisque la définition d'infrugalité que l'on retient est une définition qui est étymologique et qui renvoie aux fruits fructis frugal frugal c'est la récolte des fruits de la terre et la frugalité heureuse telle que nous nous l'entendons c'est quelle récolte des fruits de la terre nous pouvons faire de telle manière que la terre ne soit pas blessée et que celui qui fait sa récolte soit rassasié et ce travail là qui renvoie à une intelligence du rapport à la ressource que l'on trouve dans la permaculture réellement nourrit notre façon de le faire il y a des visions du monde qui coexistent à travers deux façons de penser l'alimentation il y a cette alimentation qui est reconcrétisée à qui on rend une réalité par laquelle est liée un arbre une plante un animal et ce que j'ai dans mon assiette et finalement l'alimentation n'est pas un sujet anodin c'est fondamentalement l'alimentation qui nous lie au reste du monde vivant donc il y a cette volonté de reconstruire ce lien et d'une volonté qui est individuelle qui est sociale qui est politique sans doute mais qui est aussi quelque chose qui est au plus profond de chacun de nous et puis face à cela on a un autre modèle alimentaire qui est un modèle de virtualisation pour une industrie alimentaire qui fabrique des produits transformés voire ou qu'on appelle hyper transformés dans lequel évidemment il n'y a plus aucune continuité de sens qui nous lie au vivant mais qui sont efficaces à certains égards pour nous nourrir bon mais cette efficacité physiologique fait disparaître ce que j'appelais d'une efficacité qui est une efficacité culturelle anthropologique qui est celle de l'aliment avec lequel je peux retracer mon histoire mon lien au vivant et donc réanthropologiser l'alimentation c'est un enjeu absolument central et cette réanthropologisation du monde signifie que en fait ce n'est pas le problème de se mettre au cœur ou pas de la nature c'est d'être nous-mêmes nature et d'accepter cela c'est un enjeu d'accepter c'est un enjeu d'accepter c'est un enjeu d'accepter d'accepter c'est un enjeu d'accepter c'est un enjeu d'accepter c'est un enjeu d'accepter c'est un enjeu d'accepter